bonsoir tout le monde bienvenue pour un nouvel épisode sur la fin 2014 saison 2016 16e grand prix de la saison 17e épisode de cette série de cette saison 2016 et aujourd'hui c'est le débrief du Grand Prix de Chine pendant qu'on va faire le grand prix de Russie donc nous un grand prix qui a été ma foi plutôt plutôt pas mal en fait je sais pas je suis un peu partagé en fait j'arrive pas à savoir pourquoi mais on a eu on a eu des événements qui ont un peu perturbé le la course donc ça a été sympa on a on a vu on a vu les les meilleurs se faire chambouler se retrouver dans les derniers de la cour donc faire des remontées donc ça c'était cool mais en même temps j'ai pas j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'action ou de ou de trucs comme ça tu vois donc je sais pas c'est peut-être juste moi mais donc voilà on a eu un grand prix très très sympa avec une victoire de de nico rosberg qui qui a trois victoires de suite cette année sur trois courses trois victoires qui du coup à six victoires d'affilée c'est le quatrième pilote à réussir à faire un tel score les seuls devant c'est vettel schumacher askari askari fangio un des deux sur schumacher on a 7 de suite et vettel a le record absolu avec neuf victoires restant 2013 et bon bref juste forcément la personne qui a dit le premier que rosberg allait gagner grand prix lors du dernier épisode c'était karty khan vassan je m'excuse sincèrement si je prononce mal le nom mais très très sincèrement qui avait également pronostiqué le bon nom lors du grand prix de baren ou double ville double victoire bien joué bien joué bien joué mais bon on va peut-être perdre moins de temps qu'ils passaient tout de suite à la qualif puis ensuite je ferai mon débrief un petit peu plus poussé sur le grand prix de chine on 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 C'est parti. C'est parti. Quatrième ? Bah, c'était serré. C'était très très serré, dis donc, aujourd'hui. Bon, ça va, on a fait une bonne calque. Donc, le Grand Prix de Chine. Alors, moi, personnellement, j'avais également parié sur une victoire de Rosberg parce que, pour la simple raison que, normalement, la Chine, c'est un circuit qui réussit extrêmement bien à Hamilton. C'est celui qui a le plus de podium parmi les pilotes en activité. Et je crois d'ailleurs tout court, c'est le pilote qui a le plus de podium en Chine. Mais le truc, c'est qu'avant le Grand Prix, Hamilton s'est pris 5 classes de pénalité parce que changement de boîte de vitesse. Comme quoi, apparemment, il y aurait eu des problèmes suite au Grand Prix de Bahreïn, tout ça, tout ça. Et donc, le règlement stipule 5 classes de pénalité. Ce qui voulait dire qu'Hamilton démarrerait forcément minimum de la 6ème place. Donc, du coup, je me suis dit que Rosberg allait probablement avoir une bonne chance de gagner le Grand Prix parce que la Mercedes a un énorme défaut et probablement le seul. Quand elle est dans le peloton, elle n'est pas bonne comme voiture. Elle n'arrive pas à suivre. C'est incroyable, mais c'est une voiture qui est faite pour être devant et uniquement devant. Donc voilà, du coup, Rosberg a gagné. Chapeau à lui. Mais on reviendra pour ça vers la fin de la vidéo. Donc d'abord, on va faire forcément le débrief équipe par équipe. Et on va commencer par Manor. Avec, donc, Ariane Thau qui a fini 21ème de la course et Pascal Verlein 18ème. Alors, Verlein, juste, je dis tout de suite un truc, c'est par rapport à la qualification. Donc, le calife s'est loupé. On avait des conditions un peu particulières. Il y avait les qualifications... Il n'y avait plus dans la journée, pas pendant les califes. Et en fait, en Chine, donc on a la grande tribune principale, il y a deux énormes tribunes qui couvrent la piste. Et en fait, l'eau qui était sur les toits s'est écoulée sur le circuit. Donc à deux endroits, il y avait pas mal d'eau. Et en fait, même, il y a une petite bosse sur la ligne droite de départ. Et donc Verlein, en voulant faire un tour alors qu'il était en pneu sec. Sur l'eau, lâche le DRS, la petite bosse. La voiture, bah, elle saute, elle touche même plus le sol. Parti en tête à queue, taper le mur. Bref, c'était fini, Caput, au revoir. Magnifique premier virage que je viens de faire. Ce qui était très dommage, parce que du coup, il a démarré forcément avant dernier, puisque Hamilton avait la pénalité. Mais ça, j'en reviendrai plus tard, pourquoi Hamilton a démarré dernier. Donc du coup, Arianto a fait une bonne qualif. Je crois qu'il avait, il a pas fini, je sais pas, quoi que peut-être. Je crois pas qu'il ait fini dernier de la qualif. Je crois que c'est Nasser qui a fini dernier parmi ceux qui ont claqué un temps. Donc déjà, ça, c'est très bien pour Arianto. Après, par contre, en rythme de course, c'est vrai qu'il est pas extraordinaire. Vraiment. Bon, là, il a pas fini dernier de la course, alors que personne n'a abandonné. Et ça, pareil, c'est une course où il y a eu pas mal de chiffres importants. Les 22 pilotes ont fini la course. C'est la sixième fois dans l'histoire de la Formule 1 que ça arrive. Et la dernière fois, c'était le Grand Prix d'Europe 2011. Donc c'est... C'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Mais donc, oui, Arianto finit dernier, ne finit pas dernier à la régulière. Donc ça, déjà, c'est très bien. Après, Verlaine fait 18e, donc encore mieux. Puisque lui, il arrive à se battre avec Sober, avec Renault. En fait, j'ai l'impression que les trois équipes-là sont à peu près au même niveau. En tout cas, c'est sur le Grand Prix de Chine. Donc, Verlaine, 18e. Bon, c'est un peu décevant parce que quand t'as vu les deux premiers Grand Prix où la Manor réussissait à se battre pour aller 15e, 16e, c'est un peu dommage. Merde. Faut pas que je regarde mon cahier. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a Renault. Alors, là, par contre, Renault, extrêmement décevant. Palmer finit dernier, Magnussen finit 17e. Alors, d'ailleurs, je vais vous dire, je suis extrêmement surpris que Magnussen ait fini 17e parce que pendant un long moment, je voyais que les Renault étaient aux deux dernières places du classement. Donc, je pense que Magnussen a dû faire un dernier arrêt pas trop loin de la fin de la course et qu'il a dû mettre des pneus tentes ou super tentes pour faire une stratégie agressive et qu'il a dû récupérer quelques places grâce à ça. Mais sinon, les Renault étaient complètement à la ramasse sur ce Grand Prix-là. Palmer extrêmement négatif. C'est dommage d'être déjà négatif alors que c'est la troisième course de la saison. Bon, après, voilà. Ce que je pense, cette saison, ce qu'on va voir, surtout au milieu du peloton, donc avec toutes les équipes qui vont se battre pour les quelques points et ces équipes-là, c'est qu'en fonction de chaque course, on ne va pas forcément voir la même hiérarchie. On va avoir des équipes qui vont être très mauvaises, par exemple, comme Renault en Chine. Enfin, des équipes qui vont être mauvaises sur certains circuits, voilà, comme Renault en Chine, et qui vont être pas trop mal sur d'autres. Et ça va être ça pour toutes les équipes. Donc, ça peut être une très bonne saison dans le milieu du peloton, parce qu'on va voir des baguines dans tous les sens. Mais là, Renault, c'est extrêmement décevant ce qu'ils nous ont fait. Après, c'est vrai que leur voiture, en gros, c'est la Lotus de l'année dernière qui a été mise à jour. Et il ne faut pas en attendre grand-chose. Voilà. Donc, Renault, c'est très décevant, même si Magnussen, 17ème, c'est pas si mal que ça, quand tu vois le 8ème qu'ils ont eu. Et surtout avec l'incident pendant les essais libres où Magnussen a eu une crevaison, il a pété sa suspension. Bon, voilà. Sauber, du coup. J'essaye de faire un tour à peu près par équipe. Nasser, 20ème, Ericsson, 16ème. Alors, Ericsson, je n'ai pas grand-chose à dire, je trouve qu'il a fait une bonne course. Les Sauber se sont retrouvés toutes les deux en Q2. Ah non, les Sauber se sont retrouvés toutes les deux en Q2, donc c'est pas... Il n'a pas fini 20ème en calife, Nasser. Tu vois, il faut que je me souvienne de trucs. Donc, bonne surprise de voir les deux Sauber en Q2. Bon, certes, il n'y avait que 4 voitures éliminées, puisqu'il n'y avait pas Hamilton et Berlheim. Mais, bon. Par contre, donc Ericsson, 16ème, pas mal. Nasser, 20ème, un peu décevant. Par contre, j'ai une critique à faire auprès de Nasser, qui me fait penser que le gars, il risque très probablement de ne pas rester chez Sauber l'année prochaine, voire même peut-être pas en Formule 1, parce que pour l'instant, il n'a pas vraiment prouvé grand-chose. Il affirme haut et fort que Sauber privilégie Ericsson et lui donne une meilleure voiture. Ce qui, je pense, n'est pas le cas, parce que Sauber n'a pas les moyens, de toute façon, de réussir à privilégier un pilote des deux. Donc, à mon avis, c'est très très mauvais ce que dit Nasser, et ça ne va pas du tout conforter Sauber, si jamais, bien sûr, il continue en Formule 1, parce que ça non plus, c'est pas sûr. Eh bien, ça ne risque pas de leur donner envie de continuer avec lui. Mais sinon, Sauber, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais ces trois équipes, voilà, Manor, Renault, Sauber, c'est probablement les trois équipes qui vont se battre pour le Franck-Pleuton la plupart des courses. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage surtout pour Renault, je dirais. Mais bon, il faut progresser. C'était à la place là que se retrouvait McLaren l'année dernière, et cette année, ils font beaucoup mieux. Donc, voilà, c'est une année de reconstruction. Et pour Sauber, par contre, c'est peut-être la dernière année. Alors, assez fin. Grosjean, 19ème, Gutierrez, 14ème. Je pense que, comme beaucoup de monde, on attendait énormément assez fin ce Grand Prix ici, et surtout Grosjean, puisque après une 6ème et une 5ème place, on s'est dit, est-ce que Grosjean peut refaire la même chose ? Mais aux essais, j'ai vu que les As étaient pas si bien que ça. Elles étaient devant les Manor et les Sauber, mais c'était tout. Elles se battaient avec les Renault. Donc, je me suis dit que ce Grand Prix-ci, il n'y avait peut-être pas grand-chose à espérer. Et ça s'est vu avec les Califes. D'abord, Gutierrez éliminant Q1. Grosjean, 14ème. Au départ, bon, il s'est fait avoir par le drapeau rouge en Q2, que j'expliquerai d'ailleurs après. Par contre, la course extrêmement mauvaise pour Grosjean. Alors, Grosjean a critiqué Ericsson, parce qu'au premier virage de la course, Ericsson le percute, et Grosjean abîme son aileron. Il rentre au stand d'ailleurs à la fin du premier tour pour le changer. Mais en fait, le truc, c'est que je ne suis pas si sûr que ça, que ce soit totalement la faute à Ericsson, parce qu'il y a eu des incidents en début de course. Il y a eu, donc, en fait, je pense que c'est Hamilton. Parce qu'Hamilton percute une Sauber, et je pense que c'est celle d'Ericsson. Ah non, ça devait être celle de Nasser. Et en fait, Ericsson devait être à côté. Et en fait, il a dû, tout simplement, par réflexe, mis un coup vers la droite, et Grosjean était à la droite. Et ça a touché, à mon avis, voilà, ce n'est pas du tout la faute d'Ericsson. Mais du coup, Grosjean, je n'ai pas trop aimé l'attitude qu'il avait sur ce Grand Prix-là. À quelques tours de la fin, il a voulu abandonner. Alors que, son ingénieur a dit, on n'abandonne pas, ce n'est pas dans l'esprit d'équipe. Et ça, je pense que ça va être l'esprit américain. L'esprit de l'équipe, c'est ils ne voudront jamais abandonner parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Tu vois, ils voudront finir les courses jusqu'au bout. Ça, je trouve que c'est un bel esprit. Mais le fait que Grosjean demande à abandonner, je trouve ça extrêmement dommage. Donc bon, Gutierrez fait 14e par rapport à Grosjean. Donc, première fois qu'il fait un meilleur résultat. Première fois d'ailleurs qu'il finit une course cette saison. Donc c'est bien pour lui. Ce n'est pas un résultat extraordinaire. Mais je ne pense vraiment pas que As, sur ce Grand Prix, pouvait espérer mieux. Et c'est ce que j'ai dit auparavant. Je pense que sur certains Grands Prix, ils s'en sortiront mieux que d'autres. Et la Chine ne devait pas être un circuit qui les convenait tant que ça. Voilà, tout simplement. McLaren, avec Button 13e, Alonso 12e. Alors, ils n'ont pas éliminé tous les deux en Q2. Alors que l'objectif était la Q3. Ça arrivera à la Q3, je pense. De toute façon, McLaren va développer sa voiture. C'est bien. De toute façon, je suis déjà extrêmement content pour eux de voir que maintenant, c'est vraiment une équipe de milieu de plateau. C'est une équipe qui se bat pour les places au milieu. Ils peuvent se battre pour les points s'il y a des abandons. Et je trouve que c'est déjà extrêmement bien. Parce que quand tu vois où ils étaient l'année dernière, il y a eu un énorme progrès. Je trouve ça super. Maintenant, un truc bizarre par rapport à McLaren, c'est que Button et Alonso ont eu des stratégies particulières. Avec des relais extrêmement longs. Je crois qu'Alonso a fait un seul arrêt sur la course. Il a commencé à entendre, il a fini en médium. C'est très bizarre parce que quand tu vois que la plupart des pilotes ont fait trois arrêts, voire même à 1000 tonnes, on a fait cinq. Bah, je ne sais pas. En fait, le truc, c'est que je me dis, si McLaren avait fait plus d'arrêts, peut-être qu'ils auraient pu se battre. Mais en même temps, avec DC, tu fais tout et n'importe quoi. Donc, c'est très difficile, très, 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 très difficile de dire s'il aurait pu faire mieux. En tout cas, moi, je suis déjà assez content qu'il fasse des positions comme ça. Et un gros bravo à Alonso qui réussit à faire la course en entier à finir 12e sachant que il est toujours blessé de son accident d'Australie. Il a toujours une côte fêlée, je pense. Il n'est pas cassé. Se casser, il ne pourrait pas faire une course. À mon avis, il a une côte fêlée. Donc, franchement, chapeau pour ça. Rien à dire. Mais McLaren, ça va progresser au cours de la saison. Ils vont finir dans les points de façon régulière, je pense, d'ici la fin. Donc ça, c'est déjà très bien. Force India. Hülkenberg, 15e, Perez, 11e. Alors, donc Hülkenberg, en Q2, perd sa roue. Roux mal accroché, à l'avant-gauche. Il perd la roue, ce qui cause un drapeau rouge. Et ce qui a empêché la plupart des pilotes d'effectuer un dernier tour. Ce qui a éliminé Grosjean, par exemple, qui était très déçu d'avoir ce drapeau rouge. Mais également, Massa, qui s'est retrouvé éliminé à la 11e place, donc en Q2, alors qu'il était en train d'améliorer. Sorti par son coéquipier, d'ailleurs. Ce qui est assez frustrant, je pense. Donc Hülkenberg fait 15e. Alors, 3 places de pénalité au départ, du coup, parce que à pneus détachés, ils supportent pas ça. Et ça peut se comprendre, c'est très dangereux. Donc Hülkenberg fait 15e, pas dans le rythme. Apparemment, voilà, la voiture n'a pas la vitesse. Ce qui est quand même ironique, parce qu'ils ont le meilleur moteur. Donc, s'ils n'ont pas la vitesse, c'est quand même assez grave. Ouais, c'était assez décevant. Perez fait 11e, ce qui est déjà mieux à la porte des points, c'est dommage. Je crois que Perez n'a toujours pas marqué de points, d'ailleurs, pour l'instant, cette saison. Donc, il y a un peu de déception, je pense. La Force India a quand même bien baissé. Je pense que c'est une équipe de milieu de plateau, mais une des moins bonnes au milieu de plateau. La McLaren devrait pas trop tarder à faire mieux. C'est un peu décevant pour Force India à espérer qu'il y aura des améliorations quand même sur la voiture, parce que sinon, ils vont vraiment galérer à faire des bons résultats cette saison. C'est tout ce que je pense. J'ai pas vu grand grand chose d'autre sinon pour Force India sur le Grand Prix. Je crois pas... Si, il y avait... Oui, il y a juste eu un départ exceptionnel du Lückenberg, parce qu'il a quand même démarré 13e de la course, il s'est retrouvé 5e après le départ. Bon, il a profité des petits incidents, mais c'était quand même un super départ. Et malheureusement, le Safety Car l'a niqué. Le Safety Car qui a été dû au débris sur la piste suite à tous les incidents qu'il y a eu dans le premier virage et le premier tour en général. Voilà. Toro Rosso ! Alors, Saints 9e, Verstappen 8e. Donc ça, c'est bien. C'est bien parce que franchement, je pense pas que Toro Rosso pouvait faire vraiment mieux quand tu sais qu'ils ont un moteur qui date de l'année dernière. Ils arrivent quand même à se classer tous les deux dans les points avec une stratégie qui est correcte en bouffant Perez ainsi que Bottas sur la fin de course ce qui est très bien grâce à une bonne stratégie. D'ailleurs, Verstappen, s'il y avait eu un tour de plus, il aurait bouffé Hamilton ce qui aurait été assez drôle. Donc, bon résultat. Apparemment, moi, j'ai pas trop vu parce que c'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe à ça. Mais apparemment, Verstappen aurait fait une sacrée course avec énormément de déplacements. Donc, j'ai pas trop fait gaffe. Mais oui, les Toros Rosso ont fait une bonne course. et c'est un résultat satisfaisant. Les deux dans les points, ça fait du score et c'est nickel. Mais sinon, j'ai pas grand chose à dire sur Toros Rosso non plus. Parce que je me... Je... Bon, je me souviens pas les avoir vus dans des trucs particuliers. Si, juste un petit truc, une petite remarque, un petit carton rouge si on peut appeler ça comme dans Sport 6, une émission où personne ne regarde. Saints, que j'ai vu sur la ligne droite, la grande ligne droite sur le circuit. Après, il y a un virage très serré, une épingle, qui se décale en plein dans le freinage. Très, très dangereux comme manœuvre. Et c'est pas le seul à l'avoir fait. ils sont plusieurs à avoir fait ce genre de manœuvre qui est extrêmement dangereux. Et c'est dommage de voir ça parce que... Un coup, on aura un accident et on va avoir extrêmement peur et... Franchement, on ne veut pas voir ça. Ça, c'est juste le point négatif que j'ai pour Saints parce que je me souviens que Saints a fait ça au moins une fois dans le grand P. Williams ! Alors, Bottas dixième, Massas cinquième. Bottas, donc, très déçu. Très, très déçu parce que il ne fait que dixième alors que son coéquipier fait cinquième, donc 5 places des 4. Sachant qu'il n'a pas eu de problème, il n'a pas eu de crevaison, il n'a pas eu de contact cette fois-ci comme à Bahrein. C'est juste que ça ne va pas. Donc, Bottas commence, je trouve, à devenir un peu décevant surtout cette saison parce que oui, je crois que sur les trois courses, Massas a fait mieux que Bottas. Alors que Bottas, que je pense être le premier pilote chez Williams, devrait être celui qui fait les meilleurs résultats. Donc, bon, je ne cherche pas à comprendre. Massas, par contre, cinquième, ne pouvait pas faire mieux, clairement. Très bonne course, très bon résultat. Il engrange les points pour l'équipe, donc ça, rien à dire, super course. Franchement, super course de Massa. Maintenant, on commence à taper dans le gros. Red Bull, Ricardo quatrième, Gviatt, troisième. Ricardo, déjà, deuxième en qualif, devant les Ferrari. Wow, juste wow. Parce que la Red Bull, on ne pensait pas du tout qu'elle serait capable de faire une première ligne. Et là, il nous a claqué un tour magnifique. Bon, les deux Ferrari se sont plantés en qualif, mais quand même. et au départ, il bouffe Rosberg. Il se retrouve premier. Juste bravo. Par contre, crevaison. Alors, j'ai eu très peur quand j'ai vu sa crevaison parce que on a déjà eu deux crevaisons lors des essais, Magnussen et Massa. et voir que Ricardo crève. Après, je crois, quatre tours, non, trois ou quatre tours. Enfin, il crève assez vite. J'ai eu très peur qu'on retrouve une espèce de Silverstone 2013 où on a quatre ou cinq crevaisons dans la course pour des raisons inexpliquées. Heureusement, ça a été la seule. Heureusement, pour Ricardo, il y a eu les safety cars au moment-là. Ça l'a sauvé à peu près. Bon, il s'est retrouvé certes dans le front du classement, mais au moins, il n'était pas complètement en fraise. Et puis, il a fait une très très belle remontée. Il finit au pied du podium, ce qui est déjà extrêmement bien. Et, voilà, je veux dire, Ricardo, il est troisième au championnat. Voilà, il a marqué des points sur les trois courses. Il a fait, il a fait quoi ? Quatrième, quatrième, quatrième ? Je ne sais plus. Je crois, un truc dans le genre. Enfin, c'est, il a vraiment fait, enfin, il fait un super championnat, tout simplement. Magnifique. Et Gviatt, super course. Alors, moi, je ne suis pas trop, Vettel a un peu critiqué son départ à Gviatt en disant que dans le premier virage, il était un peu arrivé comme un peu un kamikaze et que ça a forcé Vettel à s'écarter et à percuter Raikkonen. Ça, je reviendrai quand je parlerai de Ferrari. mais moi, je ne suis pas tant d'accord que ça. Je veux dire, il a vu une opportunité, il s'est inséré et puis finalement, ça a passé. Il faut attaquer un peu de temps en temps. Et puis, Gviatt, finalement, il n'a touché personne. Il fait une super course. Il finit 3e. C'est son 2e podium en Formule 1 depuis... Ça devait être Singapour, son premier. Donc, bravo à lui. Très belle course. Les Red Bull, franchement, ont fait un magnifique week-end. Vraiment. Ce n'était pas trop, trop bien la qualif pour Gviatt. Il était un peu derrière, quand même, un peu largué par Ricardo. Mais il a compensé ça par une super course. Et Ricardo est un magnifique 3e au championnat. Ferrari ! Ah ! Raikkonen 5e, Vettel 2e. Alors, en qualif, les Ferrari se sont loupées alors qu'elles pouvaient très facilement jouer la 2e place puisqu'Hamilton n'était pas là. Voire même la pôle. Raikkonen... Enfin, Vettel... Raikkonen avait fait un premier relais, un premier tour en Q3 qui l'a placé 2e. Finalement, Ricardo a fait un meilleur tour. C'est pour ça que lui a été second en qualif. Raikkonen est 3e, Vettel 4e. Vettel a tenté un seul tour pour faire sa qualif et il s'est planté. Il a voulu refaire finalement ce qu'il faisait à l'époque de Red Bull où il attendait la fin de la Q3. Il claquait un tour, il faisait la pôle. Sauf que là, ça n'a pas marché. Les deux Ferrari sont plantés au même virage, l'avant-dernier. L'épingle, la cheveu, elle a très longue ligne droite du circuit. Et c'est très décevant. J'ai l'impression qu'à chaque week-end, Ferrari fait des erreurs, que ce soit l'équipe ou les pilotes. Et ça commence à me taper sur le système parce que tu sais très bien que Ferrari est capable de gagner au moins une course cette saison à la régulière. S'ils n'arrêtent pas de faire ça, ils ne vont jamais réussir. Et alors, en course. Wouhou ! Vu que Gviatt a fait un départ canon et s'est mis à l'intérieur dans l'escargot, le premier virage, Vettel a été un peu surpris, il était au milieu, il s'est écarté. Et bien, Rayconen, et bien, Rayconen a fini dehors. Elron cassé, crevaison même, en plus. J'étais très surpris de voir qu'il n'a pas perdu tant de temps que ça, d'ailleurs. pour rentrer au stand. Mais, je vous avoue, quand j'ai vu que Rayconen s'est retrouvé tapé par Vettel et qu'ils aient l'aileron cassé, je me suis dit, c'est pas la voiture, c'est jusqu'à son coéquipier qu'il y a le chat noir. Le mec est maudit. C'est pas possible. Finalement, les deux Ferrari font une grosse remontée. Bon, Rayconen, cinquième, surtout grâce à un très bon dernier relais en pneu tendre qui était la bonne stratégie. Les Red Bull ont fait un dernier arrêt, ils ont mis les pneus médium, les Ferrari ont mis les pneus tendres et en fait, c'était les pneus tendres qu'il fallait mettre à la fin parce que Vettel a réussi à passer Gviatt et Rayconen a passé il a passé Massa et Hamilton essentiellement grâce à ça. Donc voilà, Vettel second donc, c'est très bien. Il reprend des points un peu à tout le monde sauf à Rosberg forcément parce que Rosberg a gagné la course. Il se replace un peu au championnat. Vettel doit être quatrième du coup au championnat juste derrière à trois points de Ricardo mais oui, tu vois, c'est encore dommage parce que tu te dis qu'il n'y aurait pas eu d'accrochage. Les deux Ferrari ne se seraient pas retrouvés loin dans le peloton lors du safety car. Est-ce qu'ils auraient pu tâter Rosberg ? On aurait bien aimé savoir mais on ne saura pas. Je ne sais pas, je suis... De toute façon, il y avait le président d'ailleurs de Ferrari qui était là pour le rempli et il le dit, il est à la fois déçu et content. Content parce que ces deux pilotes ont fait une très bonne remontée et finalement ont fait des bons résultats. Pas content parce que ils auraient probablement pu faire mieux. Je pense que les deux Ferrari s'il n'y avait pas eu de couille auraient dû se retrouver deuxième et troisième du podium de façon logique. Voilà. Et ce n'est pas le cas. Et ça fait encore une fois que ce n'est pas le cas et c'est assez décevant. Et pour finir, donc Mercedes. Voilà, j'en profite pendant... Je vais mettre le replay d'ailleurs pendant ce temps-là. Donc Hamilton, septième. Rosberg, premier. Je vais parler juste de Rosberg, donc Rosberg, troisième victoire en trois cours cette saison. Sixième victoire d'affilée, donc c'est le quatrième pilote à réussir ça dans l'histoire de la F1. 75 points, le score parfait. 36 points d'avance sur Hamilton au championnat. C'est gigantesque comme écart. je pense réellement que cette saison, Rosberg a les moyens de se battre pour le titre, d'aller chercher le titre et ce serait mérité. Ce serait mérité qu'il gagne au moins une fois le titre pilote. Rien à dire sur sa course, il a géré, il avait pas besoin d'en faire plus, il a claqué quand même un écart énorme sur Vettel à l'arrivée, il y avait plus de 30 secondes d'écart entre les deux. Rien à dire. Hamilton, par contre, alors, il a pas fait de tour en calif, problème, donc démarre 22ème, ce qui est dommage parce que tu sais qu'il aurait pu démarrer 6ème du coup de la course. Donc démarre 22ème, se retrouve dans les incidents du départ, se fait casser son aileron avant par une sauveur, du coup obligé de s'arrêter au stand dès la fin du premier tour. avec la safety car, il décide de faire deux arrêts pendant la safety car, je crois que deux, voire même peut-être, non, je crois que deux, pour se débarrasser des pneus super tendres, c'était pas forcément une mauvaise idée de se débarrasser des pneus super tendres parce qu'il c'était pas si efficace que ça. Attends, mais j'ai les chiffres là, Hamilton, oui c'est ça, deux arrêts pendant la safety car, bon, pourquoi pas, alors que finalement c'était un peu, oui alors, c'est un peu stupide parce que, il a mis les trois types de gommes pendant la course Hamilton, c'est d'ailleurs pas le seul, je vois que Palmer l'a fait, Magnussen également, Guti Rez, et Raikkonen également, Ricardo, enfin bref, ils ont été pleins à utiliser les trois types de gommes, bon, mais Hamilton donc a énormément galéré derrière Raikkonen pendant un moment pour le dépasser, il n'arrivait pas à le suivre, et puis finalement ça a sombri et il s'est retrouvé bloqué très longtemps derrière Massa qui a fait une excellente défense, franchement Massa a défendu super bien sa place, et finalement il a même failli perdre la septième place à la fin de la course sur Verstappen, donc Hamilton assez décevant, je pense qu'il a les boules, surtout quand il voit l'écart au championnat et il a intérêt à se rattraper très très vite s'il n'a pas envie de voir Rosberg s'éloigner au championnat pour de bon, mais dans l'ensemble le Grand Prix était pas mal, franchement le Grand Prix de Chine ça a été sympa, on a vu des grosses remontées, je veux dire on s'est retrouvé avec Raikkonen, VTL, Hamilton, Riccardo qui est dans le fond du peloton pendant le safety car donc il a été obligé de faire des remontées, il y a eu beaucoup de dépassements, franchement je trouve qu'on, bon, certes, Rosberg il y a 75% le score parfait, mais je trouve que cette saison-ci démarre mieux que déjà sur l'année 2015 voire même 2014, je trouve que c'est plus intéressant à suivre et je pense que c'est dû en grande partie aux 3 types de gommes pendant les Grand Prix, je trouve que ça apporte tellement de stratégies différentes, il n'y a pas 2 pilotes qui ont fait la même stratégie, il n'y en a pas 2 qui ont fait la même chose et ça je trouve ça génial, parce que l'année dernière c'était limite tout le monde était calqué sur le même truc et c'était chiant, là au moins on voit des trucs différents, donc c'était un bon Grand Prix, je ne sais pas, moi je trouve que c'était un bon Grand Prix, j'ai hâte d'arriver en Russie justement, prochain Grand Prix donc dans 2 semaines ou espérer un coup de fouet de la part d'Hamilton qui se batte et qui essaie de reprendre des points à Rosberg, ce serait sympa, alors si on revient à notre course nous, moi j'ai gagné, j'ai gagné mais très facile, franchement bien, Hamilton seconde ce qui est un peu dommage parce que ça veut dire qu'on ne prend que 7 points à Hamilton, il y a quand même un gros écart au championnat, on va regarder ça tout de suite, 32 points, ouais, je crois que j'ai repris la deuxième place à Rosberg, ça c'est bien, donc 32 points, sachant qu'il reste les Etats-Unis, le Brésil et Abu Dhabi, mais Abu Dhabi et les points doubles, donc c'est encore faisable, ça va être chaud mais c'est faisable, constructeur, on a 16 points de retard sur Ferrari, sachant que je ne suis pas aidé par Ricciardo qui ne finit que 9ème, ah non, qui est 9ème au championnat, je ne sais pas à quelle position a fini Ricciardo, je crois qu'il n'a même pas fini dans les points, c'est un peu dommage, mais bon, et bien du coup, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, ce sera tout pour ce débrief donc du Grand Prix de Chine, j'espère bien sûr qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si, elle vous a plu, à commenter en dessous de la vidéo pour me donner vos impressions sur le Grand Prix, si j'ai oublié de dire des choses après tout dans la vidéo, ça arrive bien sûr, mais également à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur F1 2014, saison 2016 ou tout autre jeu que je fais parce que ça m'arrive, en attendant, je vous dis à la prochaine tout le monde, merci à tous, salut !